Après bientôt dix ans d'absence dans les bacs, Sinclair s'apprête à signer son grand retour avec un nouveau tube, elle dit, Boom Bass Remix. A cette occasion, il a accordé une interview au magazine public, paru ce vendredi 24 juillet 2020. En plus d'évoquer son confinement, qui lui aurait donné beaucoup d'inspiration, Mathieu Blanc-Francard de son vrai nom a fait le bilan sur ses quelques passages télé, notamment sur sa participation dans Danses avec les Stars. Souvenez-vous, en 2017, il rejoignait le casting de l'émission de TF1 et se retrouvait même à faire équipe avec la triple championne Denica Ikonomova. Malgré cet atout de taille, le chanteur s'était fait éliminer par le public au bout de la cinquième semaine de compétition. Reste que l'aventure l'aura fortement marqué, et pas de la meilleure des manières. Pour nos confrères, il explique, c'était tellement dur. Je suis timide, réservé. Me mettre dans une situation d'apprenti danseur, moi qui confonds droite et gauche, c'était compliqué. C'était trop violent une surexposition que Sinclair a donc très mal gérée, lui qui est pourtant habitué à se produire devant des milliers de personnes dans le cadre de sa carrière de musicien. Mais, le pire, fut de se voir à l'écran, à tel point qu'il ne s'aventurera plus jamais dans ce genre d'émission. Les premiers primes, j'étais terrifié. J'aurais préféré faire des concerts tout nus, devant cent mille personnes, sans guitare. En y allant, j'avais mal au ventre. Et quand je voyais les images, j'avais envie de me pendre. Mais j'ai assumé. En revanche, je ne le referais jamais. C'était trop violent pour moi, même si libérateur. D'ailleurs, Danse avec les Stars n'est pas le seul programme qui l'a rayé de la liste de ses envies. Après avoir tenu le rôle de juré d'un nouvel star pendant quatre ans, on ne l'y reprendra plus. Le niveau est tombé très bas, j'ai l'impression, et je ne me vois plus là-dedans, a-t-il confié, peu convaincu par les nouveaux télécrochets musicaux en France. Et de conclure, je ne ferais pas juste pour de l'argent en tout cas. Une interview à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro du magazine public, en kiosque ce vendredi 24 juillet 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada